Alors, ça se passe là-dedans. Je vous propose maintenant d'étudier le poème de Baudelaire de manière linéaire, étape par étape. Première étape, une sorte d'entrée en matière, c'est-à-dire la rencontre avec la mendiante. Vous avez sous les yeux un certain nombre de relevés sur le texte, sur lesquels je vais essayer d'attirer votre attention. Première chose qu'on remarque, c'est cette structure rythmique que j'ai mise en violet rose, qui apparaît dans la structure de tout le poème, et qui met évidemment en évidence certains éléments clés du poème. Donc on voit apparaître, notamment ici, dans ces vers de P et la beauté, quatre syllabes, qui s'opposent dans chaque strophe au rythme des vers précédents. On laisse voir la beauté, qui sont des vers de six syllabes. Donc cette rupture rythmique permet de mettre en évidence une thématique. Celle de la beauté, celle de la douceur, c'est-à-dire au fond, si on associe la douceur et la beauté, on peut considérer que le poète semble à la recherche d'un plaisir, mais aussi d'une recherche de ce qu'il y a derrière les apparences de la mendiante. Ça s'oppose à la première apparence de la jeune fille d'aujourd'hui, commencée par le début. Dans le mot blanche, j'avais relevé une syllabes. Pourquoi y a-t-il une syllabes ? Parce qu'on prend le mot en deux sens à la fois. Il y a le sens propre, la blancheur, la pâleur, sa peau est blanche. Il y a le sens figuré, puisque cette fille blanche peut connoter aussi une forme de pureté. Dès le départ, comme toujours chez Baudelaire, vous avez cet écartèlement qui est en même temps un lien entre deux extrêmes, qui seraient la maladie et la pureté, qui se retrouvent associées par cette syllabes. Cette blancheur s'oppose à la rousseur, le doux dans le même vert. D'ailleurs, les verres s'opposent rythmiquement, blanche fille aux cheveux roux. Donc évidemment, vous avez un jeu ici sur la couleur, qui attire de l'attention sur le sens du mot. Et puis la rousseur, comme je vous l'avais dit dans la petite explication, peut connoter l'apparition d'une personne qui est mise au banc de la société, dans une société dans laquelle on s'acharne sur les roux. On remarque que la rencontre nous met d'abord à la deuxième personne, au vocatif, face à cette mendiante, et que la deuxième strophe introduit la figure du poète en train de lui parler. Donc il y a cette espèce de jeu sur l'interlocution qui semble faire apparaître une sorte de dialogue fictif entre cette femme qui apparaît et la personne qui lui parle. Quelque chose de tout petit peu théâtral. Qu'est-ce qu'on observe enfin comme chose intéressante ? Alors, on avait relevé en jaune ici, un champ lexical qui est celui de la maladie ou la morbidité, qui suggère au moins la déchéance, donc blanche, trou, pauvreté, chétif, maladif, tâche, tout ce champ lexical ici, qu'on note la maladie, qui s'associe bien sûr à la rousseur, qui était considérée comme l'incarnation du malin et de l'impureté. On remarque que dans cette mise en scène un peu dramatique d'une rencontre avec la mendiante, le poète se met en scène, rythmiquement d'abord, pour moi, cette rupture de construction qu'on appelle aussi une anacolute, met d'un seul coup sur le devant de la scène le poète qui introduit ici à la première personne avec ce pronom personnel « moi » qui est un pronom personnel de la première personne accentué. C'est en fait une sorte, on allait parler de mise en abîme, qui met en scène le poète en locuteur principal qui parle non seulement, bien sûr, à la jeune femme, mais qui est aussi en train de nous parler à nous-mêmes. Donc c'est un texte qui évoque autant la présence de cette jeune femme que le discours que le poète va tenir sur elle. Et ce discours, bien entendu, va être un discours qui va s'écarter des normes attendues, celle du rejet de cette fille de mauvaise vie. Au contraire, on peut aller à la recherche d'une rencontre avec elle. Et cette rencontre passera évidemment par le plaisir, la douceur, qui évoque évidemment un échange corporel, qui est souligné par la robe, par le jeune corps. Donc ici, il y a l'évocation de cette présence physique. Mais on l'avait repéré également, rappelez-vous dans l'introduction, cette allusion érotique au fait qu'on voit par les trous la beauté, c'est-à-dire qu'on voit la nudité de cette jeune fille. Elle est donc évidemment associée à cette idée de douceur. Les tâches, elles sont sur la peau. Donc la mendiante ici apparaît dans toute sa chair. Elle est là, elle est vivante, et c'est un corps qui est devant nous. Voilà, donc il y a le corps du poète, il y a le corps de la mendiante, et une parole par là-dessus. Cette entrée en matière, évidemment, nous met déjà en contact avec l'idée d'une rencontre possible.